Musique Mes premiers souvenirs sont ceux de chercher des champignons dans des sous-bois du sud-ouest et être tellement étonnés parce qu'il y en avait des différents, il y en avait qui avaient des petits points puis il y en avait qui avaient des lamelles et aussi les fleurs de pissenlit, cette géométrie naturelle et puis évidemment, je ne vais pas dévoiler mon âge mais Spoutnik, Spoutnik, pour moi Spoutnik je demandais à mon cher papa de me faire Spoutnik, ce qui veut dire me faire tourner et me balancer en l'air Le fait d'être une femme à Libération en y entrant dans les années 80, moi je trouve que c'est un avantage quand on rentre dans un journal généraliste, en tout cas à cette époque-là et à Libération d'abord il faut se faire sa place parce qu'à côté, vous avez les grands ténors politiques, les grands ténors sociaux, toutes les affaires, des questions graves on peut être dans le terrorisme d'une certaine époque, bandabadaire et donc vous arrivez et vous êtes en train de parler de navettes spatiales donc un certain nombre de gens autour peuvent vous regarder en disant « Ouh là, un peu décalé » mais vous dites « Non, 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 pas décalé du tout, c'est le monde d'aujourd'hui » et j'y crée en 1990 un supplément hebdomadaire qui s'appelle Eureka ça permet de rétablir un chemin de fer, une ligne éditoriale, introduire des portraits de chercheurs, faire des enquêtes ce qui à un moment a pu sembler réservé à des rubriques finit par irriguer absolument tout le champ, qu'il soit économique ou qu'il soit social je peux vous assurer que les premières fois qu'on a parlé de la procréation médicale assistée alors on insistait beaucoup sur l'art de faire pénétrer le spermatozoïde dans l'ovule maintenant c'est une vraie question sociale, c'est d'ailleurs plus une question, ça y est c'est passé donc toutes ces questions à caractère scientifique, c'est ce que j'ai toujours ressenti elles labourent le champ économique et social donc quand on s'occupe et qu'on s'intéresse à l'univers scientifique il faut penser sans arrêt à ce temps long ce temps long que j'ai quitté en quittant l'univers scientifique proprement dit je le revis dans le champ social Quels sont les grands canaux d'information qui irriguent ensuite et sur lesquels vous faites vos choix éditoriaux ? Dans les grandes sources d'information il y a les sources traditionnelles du journalisme scientifique qui sont ce que l'on appelle les revues primaires vous avez ces grands journaux que l'on cite toujours qui sont Nature, Science, The Lancet, British Medical Journal, etc. En l'occurrence la presse anglo-saxonne, la presse primaire anglo-saxonne a pris un champ énorme ce qui peut poser des problèmes verra-t-on demain des sources chinoises ? Pour l'instant il publie comme tout le monde dans ses grands journaux Donc là c'est une source évidemment fondamentale mais vous avez l'émission de tous ces lieux de recherche que sont les grandes institutions Donc si on est en France vous avez le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRA, etc. Les universités Vous avez des communiqués de presse, vous avez diverses annonces Ensuite on reçoit les livres, on reçoit les confrères Donc on lit et puis effectivement on regarde ce qui se passe dans la société Donc qu'est-ce qu'on aurait à traiter, que nous entendons ? C'est toute la façon de faire du journalisme en général s'inspirer aussi de choses de la vie quotidienne Aujourd'hui, moment d'écriture cet après-midi car j'ai des éditos à préparer et il y aura une table ronde le soir sur les mondes polaires qui a été annoncée dans le dernier numéro Fabrice, tu veux venir ? Ouais, la conf d'actu, tu peux peut-être venir ? Quelle est cette réunion ? A quoi elle sert ? Et qui est autour de la table ? Alors, cette réunion, c'est une réunion de prévision des actualités et il en sortira à la fois des pages assez détaillées sur certains sujets qu'on aura retenus après la réunion et aussi toutes les petites actus qu'il y a en début de magazine et qui sont très très lues Pardon la trivialité de la question, mais pour vous assurer un minimum de numéros vendus Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent à tout coup ? Il n'y a jamais aucun sujet assuré En fait, les choses dépendent aussi de la titraille retenue Et là, parfois, on peut battre notre culpe en se disant, a posteriori, on aurait dû le tourner comme ci ou comme ça mais c'est toujours difficile C'était intéressant, hein ? C'est super intéressant Et en fait, ça alimente les idées pour les grands papiers Après, le problème, c'est celui de la hiérarchisation choix, hiérarchie des sujets On a pléthore C'est la rédaction en chef C'est aussi avec l'aide de ceux qui pilotent les pôles qui ont un regard quand même qui disant, quand même Là, on va pouvoir monter Bonjour, bonjour T'as 5 minutes ? Oui, bien sûr Ici, nous sommes avec Dominique Pasquet Directeur artistique qui permet de faire émerger les bonnes couvertures et pour Sciences et Avenir et pour la recherche Et quel est, en quelques mots, votre travail de présélection et de sélection ? D'abord, on s'entend sur un titre qui peut être modifié mais c'est vrai que le titre est très important A partir de ce titre que donne Dominique j'avance sur plusieurs projets 4-5 projets avec des idées très différentes qui permettent d'éliminer ce qui ne nous intéresse pas et de se concentrer sur un projet qu'on va affiner après, petit à petit Je ne sais pas si tu as encore les exemples de biodiversité Oui, biodiversité, oui, bien sûr Ça a bougé d'un ou deux mots mais la biodiversité en péril Après, c'était quel type d'image sur un sujet qui est difficile qu'on connaît par cœur Il y a des nouvelles alertes tous les jours à la une de tous les quotidiens sur la biodiversité qui est en péril et nous, qu'est-ce qu'on apporte dans la recherche en plus là-dessus ? On sait que quand on achète la recherche on a de toute façon le sérieux les alertes des scientifiques, on les a la partie expertise, on l'a le lecteur le sait avant d'acheter le journal En fait, là, c'était plus un travail de l'image Quel type d'image ? Quand on met effectivement cet éléphant en couverture qui n'a pas été retenue La pâte est retenue parce qu'en fait Ça pouvait induire une autre idée Qui est en fait l'éléphant, c'est déjà fini C'est la biodiversité Donc en fait, on achèterait un magazine où en fait, c'est très dur C'est fini, en fait Ça, c'est terrible Ça, c'est terrible Ça, c'est terrible Ça, c'est terrible Il y avait évidemment le symbole de l'abeille Encore là, t'as mis une mouche Non, c'est une abeille ça ? Non, c'est une abeille C'est une abeille Elle est en noir et blanc Il y a eu aussi débat sur des images plus symboliques qui sont d'images un peu trop parfaites On va dire C'est un peu froid Un peu froid Un peu daté C'est tous les oiseaux parce qu'en fait, en France la biodiversité, c'est en péril d'abord par les insectes et après par tout ce qui est... tous les oiseaux Donc, voilà Voilà On est tombé sur celle-là Ouais, on essaie de faire une correspondance entre le surtitre et l'image Avec l'alerte Subliminal sur l'alerte C'est pas un risque Mais bon, c'est tentative pour un titre comme la recherche Et on se dit que ceux qui viendront c'est ceux à qui ça importe vraiment Donc bon, on y va C'est toujours très amusant de voir le regard de quelqu'un qui n'est pas dans le détail des contenus C'est-à-dire qu'il peut partir sur d'autres idées Mais à un moment, il faut vraiment que ça matche quoi Quel est votre regard vraiment transverse, je dirais, sur la présence de la science à la télévision ? La science à la télévision, j'ai l'impression que j'en ai entendu parler depuis 40 ans Il y en a jamais eu assez finalement Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce que là encore on appelle la science Est-ce que c'est les sciences dures, les choses dont on parle peu, les mathématiques, la physique, l'astrophysique de pointe, tout ça Ou bien, est-ce qu'il y a aussi les sciences humaines ? Les sciences humaines et sociales Et là, elles sont, on pourrait presque dire, partout C'est vrai qu'en télé, faire de la science, c'est pas évident parce qu'il faut de l'image Et tous les sujets ne sont pas générateurs de belles images ou d'images qui emportent Quand vous êtes en train de parler de la conscience de soi et que vous n'avez à montrer que des IRM Et ensuite, Talking Heads, des gens qui vous expliquent les choses Pour un média télé, ça peut être bien, mais bon, pas pour le prime time Maintenant, vous me parlez de télévision, mais en réalité, moi, ce que je regarde, c'est ça C'est-à-dire des courtes vidéos sur mon smartphone Là-dedans, on a des milliards de choses Dans le journalisme scientifique, je pense qu'il faut les mêmes qualités que dans n'importe quel exercice journalistique sans épithète Ça veut dire de la curiosité, de la rapidité Sourcée, sourcée, sourcée On se pose la question, parfois, de savoir que faut-il faire Quand on est récipiendaire d'une information dont on ne sait pas encore si elle va être confirmée Avérée et qu'elle est bien sous tout rapport Il peut y avoir vraiment des discussions à l'intérieur même des rédactions pour savoir ce qu'on fait Et il y a des façons de prendre les choses Certains collègues seront réticents à en parler D'autres, au contraire, iront plus vite C'est après des sortes de négociations qu'on prend une décision Si quelque chose a été produit dans une revue primaire Nous pouvons demander à un autre scientifique ce qu'il en pense Sans oublier que dans le monde scientifique, comme dans tous les mondes Il y a des jalousies, il y a des gens qui ne sont pas très au courant alors qu'ils devraient l'être Donc là, on exerce son propre jugement Là, nous nous apprêtons à partir à une conférence que je vais animer concernant les mondes polaires A demain ! A demain ! A demain !